... Nous reprenons notre périple le long de la Riviera, où la Nationale 7 traverse les villes emblématiques de la Côte d'Azur. De Saint-Raphaël à Menton, elle épouse la côte, où se nichent les plus belles villas de la Méditerranée. A quelques kilomètres de Nice, la route nous conduit jusqu'à la presqu'île de Saint-Jean-Cape-Ferrat. Un balcon sur la mer qui a séduit un autre grand artiste. En 1950, Jean Cocteau, peintre et cinéaste, est invitée dans la villa Sospire et la transforme en oeuvre d'art. Cette maison appartient toujours à la fille de la propriétaire, qui n'a rien oublié. Il est arrivé ici pour passer une petite semaine de vacances et au bout de quelques jours, il a dit que ces murs blancs le desséchaient et qu'il avait demandé à ma mère s'il pouvait prendre un fusain et faire juste un dessin au-dessus de la cheminée. Je vous présente Apollon. Et de fil en aiguille, il a tatoué tous les murs de la maison. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il n'a jamais bougé un meuble, vraiment. Il a tenu compte du mobilier partout. En fait, ces dessins épousaient le mobilier. Toujours, ils épousent le mobilier et les humeurs aussi des gens qui y habitaient. Sa mère, Francine Weissweller, et Jean Cocteau se rencontrent en 1953. Francine devient sa muse. Et la villa s'aspire, le terrain d'expérimentation du maître. Les fresques s'inspirent de la mythologie grecque. Un décor qui demande à Cocteau plusieurs mois de travail. Et là, c'était assez extraordinaire parce que Cocteau était à cheval sur un escabeau. Et ma mère était accrochée à l'escabeau pour pas qu'il tombe. Il est malheureusement tombé deux, trois fois. Pierre-Antoine. Comment allez-vous ? Ce matin, la propriétaire reçoit pour un état des lieux, Pierre-Antoine Gattier, l'architecte en charge de cette maison classée monument historique. Voilà, nous sommes dans le patio que Cocteau a décoré d'une mosaïque, de deux mosaïques, quelques années après les fresques des murs. Et elle est toujours aussi bien concernée ? Écoutez, oui, alors là, par exemple, je l'ai vu faire, mais vraiment, pierre par pierre. Alors, je vous accueille dans la maison. Mais ce que Carole veut lui montrer, ce sont des fresques abîmées au sous-sol de la maison. Alors là, vous voyez, je vous présente le Saint-Soupir monté sur le Centaure. C'est très beau, c'est le mouvement, la courbe de la coiffe. Là, il y a eu des restaurations, parce que nous avons une terrible humidité qui remonte du sol, puisque cette maison a été malheureusement construite à même le sol. Je pense que ce sera un travail très fin, en fait, de refixage de la couche picturale. L'idée, c'est de conserver l'authenticité et le geste de Cocteau. Ce décor nécessite le même soin qu'une fresque du XIIe siècle ou un décor de la Renaissance. La villa Sospir est ouverte toute l'année au public, qui peut la découvrir dans l'état où le peintre l'a laissée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada